Wow! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur le bar. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous maintenant et partagez cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons découvrir vraiment qui se cache derrière les fêtes. Ah! Le savez-vous? Saviez-vous que le diable a des fêtes et que les satanies se rejoignent à des dates bien définies de l'année pour pouvoir faire le show? Mais bien sûr que oui! Bon, peut-être que vous ne le savez pas. Nous allons découvrir beaucoup de choses ici. Vous, nous tous, nous sommes des vrais chrétiens, nous sommes des vrais chrétiens. Et la plupart du temps, on passe notre temps à fêter tous nos potes quoi? Comme Halloween. Ici, un ancien sataniste va nous dire quelque chose terrible. Un ancien sataniste, choqué, de voir des parents chrétiens célébrer Halloween avec leurs enfants. Ça veut dire quoi? C'est tout simplement parce qu'il y a un problème. Halloween est une fête. Halloween est une fête la plus importante du calendrier sataniste. What? Une fête la plus importante du calendrier sataniste? Sérieux? Et puis, tout le monde le fait ici? Bon, peut-être que vous ne savez pas ce que c'est que Halloween. Laissons-nous vous montrer la vraie chose. Laissons-nous vous montrer la vraie chose. Regardez même ça. Regardez encore ça. Ça, c'est Halloween. À Halloween, les gens se déguisent n'importe comment. Ils prennent tout et n'importe quoi. Et ils se disent que, oh, c'est extraordinaire. Ça va partir du chaud. Regardez même la photo. Regardez. Et les enfants aussi sont dans la chose. Or, c'est une fête satanique. C'est une fête qui a parti au calendrier sataniste. Difficile à le dire, mais facile à voir. C'est ce qu'elle suit. La mêlée dont les gens s'habillent, ça ressemble à quoi ? La plupart des temps. La plupart des temps, la mêlée dont les gens s'habillent, où Halloween ressemble au film d'horreur. Là, même au démo, regardez même ici cet enfant, cet jeune enfant qui est là. Il a un déguisement sous forme de sommeil humain. Ce qu'on appelle l'ange de la mort. Et regardez encore même ici. Regardez encore ici. L'ange de la mort. Dégardez comment les gens font des trucs pareils. Femme en aïe sur le en aïe. Dégardez. C'est assez inquiétant quand même. Quand on pense que c'est une fête satanique et que les gens se mettent à fêter ça comme ça, juste comme ça. Vraiment, c'est quand même terrible. La plupart des gens ne le savent pas. Même dans les jeux vidéo, il y a Halloween. Regardez. Regardez. Et les enfants sont au sein de ça. Les parents ne savent même pas qu'il y a un problème avec cette affaire d'Halloween. Les parents ne savent pas que c'est une fête satanique. C'est une fête satanique. Et regardez. Même dans Disney, il y a des trucs pareils. Il y a des trucs bizarres. Aujourd'hui, je commence à comprendre pourquoi Dieu lui a dit qu'il n'a pas aimé le monde. Dieu a dit qu'il n'aimait pas le monde. Il n'aimait pas le monde ni les choses de ce monde. Vous voyez, c'est lui qui aime le monde. L'amour dit qu'il n'aimait pas le monde dans lui. Mais toi, on apprend la sorcellerie aux enfants. T'as l'intérêt à animer la sorcellerie. Et les fêtes d'Halloween et tout autre sont de très belles occasions pour le chat de pouvoir enjouter nos enfants. Comme vous le voyez, ce n'est pas ta blague. Et on se dit que c'est Halloween. Il y a beaucoup de jeux vidéo aujourd'hui où il y a des caractères bizarres comme ça. Des têtes de mort. Regardez-vous-mêmes. Comment vous attendez une tête de mort, ça ne vous dit pas grand-chose. Halloween, les gens font des trucs terribles. Regardez même ici. Est-ce que ça, c'est Halloween? Et Halloween, les gens se font peur. Regardez même le dégisement du cas. Regardez. J'ai l'impression que c'est parfolé. Parfolé, c'est qui? Regardez ça. Une fête, si cette fête était une fête normale, il n'y aura pas des osémoires humains. C'est une fête satanique, 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 satanique. C'est vraiment terrible. Quand on sait qu'à Halloween, la plupart des gens font des trucs terribles. Nous devons savoir de vraies choses ici pour nous aider à avancer dans notre vie. Et le sataniste, qu'est-ce qu'il dit par la suite? Nous avons découvert ce que ce sataniste a dit par la suite. On lui dit que John Raminez était autrefois un endroiteur du diable. Comme il se qualifie l'humain, il se souvient de l'importance en toute particulière de révéler la nuit d'Halloween ou le sataniste. Et ce qui se dit choqué de voir les chrétiens célébrer cette fête avec Condor. En délaver le fondateur de l'église, bon, ces personnes disaient Je suis heureux que les parents chrétiens aient laissé leurs enfants vous adorer le diable au moins une nuit de l'année. Jean entend laver sur la main qu'a créé l'église du satan. Il a dit je suis heureux que les parents chrétiens aient laissé leurs parents, leurs plus de leurs enfants, adorer le diable au moins une nuit de l'année. C'est cette nuit de l'année qu'on appelle Halloween. Les gens sont perdus, ils perdent leur identité, il y a tant de choses que vous ne pouvez pas comprendre facilement. C'est un fondateur de l'église du diable qui dit qu'il est heureux que les parents aient au moins laissé leurs enfants. fêter une nuit, regardez, une nuit en adorant le diable. Il dit adorer le diable au moins une nuit de l'année. C'est un truc de ouf. Chez nous on appelle ça un truc de ouf. Les gens disent que c'est un truc de ouf. Comment ça se fait ? C'est bizarre hein ? Mais c'est une nuit populaire. Savez-vous que c'était une fête satanique ? Maintenant nous allons jeter un coup d'œil. Tu sais qu'en est le calendrier. Quelle oufait satanique existe-t-il encore ? Quelle oufait existe-t-elle encore ? Regardez encore. Comme vous le voyez, il y a un calendrier devant vous. Ce calendrier là parle de tout hein ? On nous parle du sorstice. Sorstice diffère. 13, 6. Le 23 décembre, on parle de Jules. Et on voit ici, Noël. Noël, le fête 5 décembre. Ça veut dire que sur le calendrier sataniste, Noël est considéré comme une fête par elle. Noël est considéré comme une fête du diable. Ça peut pas être bizarre, mais c'est loin d'être fou. On dit même que Jésus-Christ n'a pas aimé le Jus de Noël. Plus loin nous dire, 1er février, il s'appelle ça Impolv, Impolv. Trois jours avant Impolv. Jus d'inauguration, 20 janvier. Jus de la marmoute. La marmoute. Trois jours après Impolv. Saint Valentin. What? Donc, la Saint Valentin est une fête satanique aussi. Le saviez-vous ? Et il s'est placé dans le calendrier sataniste. Le calendrier païen illuminati. Le calendrier païen illuminati. Vous entendez ça ? On parle du 20e mars. Au 20e mars, on voit Ostara. Sérieux ? Qu'est-ce que c'est que ça encore ? Le 1er mai, on parle de Beltane. On voit la Pâques 13 semaines après le 1er avril. On parle de Poissons d'Avril. What? Poissons d'Avril ? Dans cette affaire de Poissons d'Avril, Poissons d'Avril, on voit ça comme un jeu. C'est donc, ça fait partie du calendrier païen. Du calendrier païen. Sérieux ? C'est bizarre quand même. Nous découvrons des fois chez Zobrasou. N'hésitez pas à abonner à vous maintenant et partager cette vidéo. Maintenant, on voit le 20e juin, on parle de l'Etat. 13 jours après l'Etat. Jour d'indépendance aux Etats-Unis le 4 juin. 13 jours avant l'Ugnarsal. On parle du jeu olympique. Donc, les jeux olympiques aussi là. C'est ça, ça a dormi le 1er 21 juin, 1er août. Donc, les jeux olympiques aussi font partie des fêtes païennes. Sérieux, ça m'étonne. Le 21 septembre, Mabon. Le jeu olympique. Donc, les jeux olympiques sont aussi partie de tout ça. Donc, ça fait partie du calendrier satanique. Donc, ce sont des fêtes. Des fêtes. Donc, ça veut dire que Dieu n'est pas dedans. Quand les gens regardent ça, ils disent, Ah! Donc, Dieu n'est même pas, même plus dans tout. Donc, Dieu n'est même plus dans tout. S'il n'est plus ici, il n'est plus là, il est où maintenant? Nous devons savoir que le monde n'appartient pas aux frères chrétiens ou aux croyants. Le monde dans lequel nous sommes est un monde bien organisé, bien structuré, pour que les gens puissent adorer le diable consciemment ou inconsciemment. Et, quand on parle des jeux olympiques, là, ça fait même peur. Parce que nous, on a passé tout le temps à regarder ça à la télévision. Donc, on parle du 30e octobre. Sans main. Donc, on parle ici de Halloween. Donc, le 30e octobre prochain, il y aura Halloween. 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 Et, ce texte sataniste a dit qu'il est vraiment surpris. Deux fois, déjà, laissez les enfants fêter Halloween. Une fête où les gens vont s'habiller comme ça. Comme des monstres. Même les policiers ne le savent pas. Si les policiers ne savaient que c'était même une fête satanique, ils seraient même les premiers à dire non à cette affaire. Comme beaucoup de personnes sont dans l'ignorance, nous sommes juste en train de faire cette vidéo. C'est étrange, mais vrai. Le 30e octobre, c'est juste dans quelques jours seulement. Dans quelques jours, on parlera du 30e octobre ici. Oui. On parlera du 30e octobre. Dans le 30e octobre, les gens vont se mettre à se déguiser comme ça quoi. C'est bizarre hein. Qu'est-ce que les gens font? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Halloween et les enfants. Halloween et les chrétiens. Et ce sataniste, il dit qu'oh, il s'est rejoui. Je sais que les parents chrétiens, elles, au moins leurs enfants, fêtaient une nuit satanique. Bon, ils aient adoré le diable. Il ne serait plus une nuit dans l'année. Seigneur Jésus. Ça veut dire que les adorateurs du diable doivent donc respecter toutes ces calendaires, toutes ces dates. Toutes ces dates doivent être respectées par les adorateurs du diable. Ils sont obligés de se retrouver quelque part pour fêter la fête. Vous n'imaginez pas ce qui se passe même la nuit là. Les gens font tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Vous ne pouvez pas vous imaginer ça. Parfois on nous dit que les gens font des trucs terribles, 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 que vous ne pouvez pas vous imaginer. Parce que quand il y a des fêtes en l'honneur du diable, le diable doit avoir des sacrifices. Et des sacrifices, vous savez, le diable c'est le sang qui l'intéresse. C'est le sang. Le savez-vous ? Voici des images qui sont déguisés comme de Michael Jackson Junior quoi. Le voyez-vous ? Le monde est de plus en plus attiqués vers les oeufs du monde des ténèbres. Tu vois les gens abandonner les oeufs du monde des ténèbres pour les s'attacher à des esprits séducteurs. Et à des doctrines de démons quoi. Regardez-vous comment le gars même il est là et juste comme ça et comme si il... What ? Mais what ? C'est what ? Quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Regardez-vous même ici. C'est quand même terrible hein. Qu'est-ce que les gens font ? Les gens sont dit de célèbre le diable, c'est de savoir. C'est-à-dire qu'à cette nuit d'Haloïde, les gens ont passé leur temps à adorer le diable. Adorer même le diable. Ouuuuh ! Et il a même des cornes ici. Donc ce sera une nuit où tous les humains du monde entier vous font adorer le diable. Halloween est une fête païenne. Une fête des gens qui adorent, ne serait-ce qu'une seule fois dans leur vie. Le diable. Ils adorent le diable, ne serait-ce qu'une seule fois dans leur vie. A ce moment, qu'est-ce que vous vous dites ? Vous vous dites que c'est juste pour s'amuser. On a dit que c'est juste pour rigoler. Mais le serpent est tenté de venir se positionner sur la tête des gens. Regardez même ici. Est-ce que vous regardez quoi qu'elle a mis des serpentos sur sa tête ? J'ai du mal à lui croire. Regardez ce mec. J'ai aimé encore du mal à lui croire. Regardez encore ce mec. J'ai même encore du mal à lui croire. J'ai même encore du mal à lui croire. Qu'est-ce que c'est terrible ? Sur le visage de ces gars, qu'est-ce que vous voyez ? On peut dire que tu tues comme du sang. Et cet homme est censé avoir... Comment ça s'appelle ça ? Une hache. C'est pour faire quoi ? C'est pour faire les... Si vous connaissez. Tuer les gens. Faire tout et n'importe quoi. Et quand l'enfant est venu regarder ça là. Quand il va aller dormir. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Est-ce qu'il va voir Jésus dans son sommeil ? Si il a vu Jésus, tu le sois loué. Ben celui-là qui a venu dit coucou, ça va ? Tu as bien fêté ? Est-ce que tu t'es senti bien ? Regardez même ça. Vous regardez quoi que ces gens là pour la fête d'Halloween ? Ils ont mis du genre une tête humaine. Je ne sais pas si c'est vraiment une tête humaine. Mais ça a l'air d'être une tête humaine là-dedans. Tout ça. À nos nœuds du diable. On dit village Halloween. Parade. Guide. C'est du grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. La fête d'Halloween est une fête satanique. C'est à cette nuit là que les gens vont adorer le diable tranquillement et tranquillement. C'est dans cette nuit là que les démons de l'enfer seront déployés vers la population. Vous possédez les champs. Gagnez des âmes. Prendre la vie des champs d'apôtre commune. Les gens seront envoûtés. Et après les gens disent « Ah ! Je suis envoûté ! » Ou la personne m'a dit « Ah ! Je suis possédez ! » Y'a un gars qui parle ça tout le temps. Comment on appelle un « un » ? Lui là. Il voit tous les mots. Tous les mots du dictionnaire là. Je suis possédé, choulou, n'est-ce qu'on appelle un commentaire ? Aujourd'hui, il s'est tout de même en prison parce qu'il a anarké les gens. Et ce ne sont pas les gens, ce sont ses fans qui l'ont anarké. Vous avez d'accord que le diable est traité des mêmes anarkés, les mêmes satanistes, seuls hommes qui sont les mêmes chômes pour attaquer son système. Le diable est traité de les anarker comme ça. Regardez, est-ce une femme ou un homme ? C'est une femme avec son mari. Et les deux hommes sont les mêmes chômes. Regardez comment ils se sont déguisés. En plus, ça s'appelle déguisement d'Halloween. Et les deux hommes sont les mêmes chômes. Quand vous venez voir ces gens, vous les dites, venez voir l'église, venez voir l'adorer de Dieu sérieusement. Oh, Dieu me sera content. Saint Jean la Bouddhise. Tu sais, nous nous sommes chômes. On peut faire ce qu'on veut. Ah bon ? Donc, pour faire les trucs pareils. Là, tu peux faire ce que tu veux. Et tu as le temps. Tu peux dire à tout le monde ce que tu fais. Tu peux montrer à tout le monde ça. Quand les gens vont à l'église, pour ne pas que leurs amis les voient avec leur Bible, ils se cachent. Ils se cachent. Mais devant tout le monde, ils peuvent s'afficher comme ça, en train de taper le tambour, les crans-caisses, la batterie déguisée comme ça. Les gens peuvent facilement s'exposer avec plusieurs copines. Mais quand vous leur prenez la question, c'est vraiment, est-ce que vous aimez Jésus ? Les gens là disent, non, c'est pas tout ça. Dieu lui nous comprend. Les frères et soeurs, Dieu ne nous comprend pas. Les gens ont même une croix, et ils sont en effet tout et n'importe quoi. Tout ce que nous sommes en train de vous mourir, c'est pas pour qu'on est avec vous. Les gens sont invités. L'esprit de mort sur leur vie. Et la condamnation. Les gens se préparent à aller directement là où eux-mêmes n'ont pas envie d'aller. Si les gens se sont bien informés sur le problème qui est lié au satanisme ou au danger du satanisme de la société, ils ne feraient pas ça. Vous allez vous dire que c'est une croix de Jésus ? Une croix de Jésus comme ça sur la tête des gens qui sont tous les faits ça ? Ou encore ça ? Ou encore ça ? Les gens sont gravement perdus. Les gens sont gravement perdus. Le diable les a tous raquettés. Regardez comment il a mis sa main sur sa poche. Ça peut vous faire rire. Le diable l'a ruiné. Le diable est tenté de ruiner spirituellement parlant les gens. Il est tenté d'anarquer les gens spirituellement parlant. Et ça c'est de la naque en plein jour. Regardez. Alors oui. Une fête du diable. Serez-vous prêt maintenant à vous rendre dans le supermarché et à acheter tout ce qu'il vous faut pour bien passer un bon moment en compagnie de vos amis ? Lors de cette fête ? Les fêtes à laquelle seront explosés des squelettes comme ça ? Là ici dans la partie commentaire. Et dites-le moi. Mais de grâce. Éloigner nos enfants. De toutes ces choses sataniques. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a dépatrivé cette vidéo, pour que beaucoup d'autres personnes puissent être informées de ce qu'elles sont en train de faire. Et puis, sur le même point de la prochaine vidéo, nous allons découvrir encore d'autres choses. Nous sommes en famille. Et nous avons encore 3,27. Plus que si on se voit les appartiens, un bon bout du nyakh steמi ? Y'à eye window ? Oui, y'à eye Houston, nous ais offended... Et toi ! Dégardez même ça ! Qu'est-ce que c'est que ce truc ? J'en fais un truc pour ça quand même Qu'est-ce que c'est que ce truc ? maoh ! C'est quand même bizarre. Et petit… C'est étrangissime. Wow… Qu'est-ce que c'est que ça ? Vous voyez ça ? Elle a un fille et l'habite de fauss Tinder, sexy et son gars qu'est ce qu'il fait veut-il nous faire peur merci d'appartenir commentaire j'aimerais bien savoir cela et regardez également la vidéo qu'est ce qu'il apparaît ici là maintenant c'est parti